Vous attaquez ce matin un mythe, la tarte tatin, ça tombe bien. La Pink Lady, elle est cultivée en France. Donc on va faire une belle tarte tatin à la Pink Lady. J'adore cette pomme. Quelle est votre astuce pour ne pas la rater, justement ? Alors déjà, on va faire une bonne pâte. Oui, ça c'est facile. Et après, la tarte tatin, c'est une tarte ratée. Oui. Donc on devrait tous y arriver. Historiquement, oui. Historiquement. Regardez-ce comme ça ? Non, non, non. Ça, c'est pas sympa. Non, mais pour ne pas la rater, la tatin, c'est déjà une tarte ratée. Mais bon, c'est tellement bon. Alors on va faire une pâte sucrée. D'autres, la pâte sucrée. Moi, je vais faire la pâte sucrée. Oui. C'est plus friable. C'est meilleur en cuisson. Et surtout, ça apporte plus de gourmandise. Ça sable un petit peu la tarte. Donc pour la pâte sucrée, on mélange le beurre qu'on met en pommade avec du sucre glace. On ajoute de la poudre d'amande. On met une pincée de sel. Et on met de l'œuf. On mélange tout ça. Quand on a cette pâte, on ajoute la farine. Et on remélange. Et ensuite, on laisse deux heures reposer avec du papier film. Ah bon ? Pendant ce temps. Au frais ? Au frais ou à température. Bon là, en ce moment, on la laisse dehors. Mais quand on le fait l'été, on la met au frais. C'est plus facile à étaler. Merci. Merci pour cette précision qui a apporté beaucoup d'éclairage particulier à l'astuce de Cyril Lignac. On vous écoute. Alors maintenant, on prend une poêle. Alors si on a une poêle qui va au four. Il y a des poêles avec le manche qui s'enlève. On met le caramel directement dedans. Donc de l'eau, du sucre, on caramélise. Pendant ce temps, on épluche les Pink Lady. On les coupe en quartier. Quand le caramel est fait, on le pose. On dépose les pommes à l'intérieur. On étale notre pâte. On met la pâte dessus. Et on range la pâte bien à l'intérieur. Puisqu'on va la démouler à l'envers. Et voilà. Et on va la cuire 40-45 minutes à 180 degrés. On la laisse, quand on l'assure du four, 5 à 10 minutes pour que ça revienne quand même un petit peu à température. Et on démoule quand c'est tiède. On la sert tiède. Et alors pareil, deux écoles. Il y en a qui aiment la glace à la vanille. Moi, j'aime la crème double de Normandie. La crème crue. Une bonne cuillère de crème crue dessus. Et en avant. Merci beaucoup Cyril.